Le nombre de vols en jet privé s'envole dans la relève et la peste.fr du 6 avril 2023. Selon un nouveau rapport de Greenpeace et Eastern Europe, le nombre de vols en jet privé a augmenté de 64% en 2022. Les émissions des jets privés ont plus que doublé entre 2021 et 2022, dépassant les émissions annuelles moyennes de CO2 de 550 000 habitants de l'Union Européenne. Sur les 572 806 vols qui ont eu lieu en 2022, 55% étaient des déplacements courts ou très courts, inférieurs à 550 km, qui auraient pu facilement être effectués en train. Les trajets Paris-Lombe numéro 1 et Paris-Genève numéro 3 font partie des itinéraires les plus sollicités par les jets privés malgré l'existence de liaisons ferroviaires. Le compte Twitter iFlyBernard suit les voyages quotidiens des milliardaires français dans leurs avions privés. Au mois de juillet 2022, ils ont effectué 53 vols et émis 520 tonnes de CO2, l'équivalent des émissions d'un français moyen pendant 52 ans. Un passager pollue 5 à 4 fois plus en prenant un jet privé qu'un avion commercial. Les océans sont trop chauds dans Reporter.net du 11 avril 2023. Selon la National Oceanic Atmospheric Administration, au début du mois d'avril 2023, la température moyenne à la surface des océans a atteint la température record de 21,1 degrés centigrades. D'après le rapport spécial du GIEC sur l'océan et la cryosphère publié en 2019, les océans ont absorbé plus de 90% de la chaleur excédentaire dans le système climatique depuis les années 70. Les canicules marines non seulement se sont intensifiées mais sont deux fois plus nombreuses qu'en 1982. Les changements induits bouleversent tous les écosystèmes sous l'eau, des poissons jusqu'aux coraux. Selon l'Union Internationale de Conservation de la Nature, le réchauffement des océans conduit des groupes entiers d'espèces comme les méduses, les tortilles et les oiseaux de mer à remonter de 10 degrés de latitude vers les pôles. Il affecte les stocks de poissons dans certaines zones et devrait entraîner une réduction des prises dans les régions tropicales. Eau contre pétrole dans l'aterre.fr du 27 mars 2023 Un récent rapport de l'UNESCO indique que plus de 2 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable. En 2015, la Communauté Internationale avait indiqué qu'en 2030, le problème serait réglé. Pour atteindre cet objectif fixé, il faudrait multiplier par 3 les niveaux d'investissement actuels sur environ 114 milliards de dollars par an. Ce ne sont pas les choix qui ont été faits. Le montant des financements est de 4,6 milliards de dollars entre 2016 et 2020 contre plus de 48 milliards pour le secteur de l'énergie majoritairement fossile. La soif d'eau ne pèse pas contre la soif de pétrole. En France, peut-on encore parler d'eau potable dans Vert.éco du 7 avril 2023 ? Le dernier rapport de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation de l'Environnement du Travail, paru le 6 avril 2023, indique une significative pollution de l'eau potable par plusieurs substances chimiques interdites. A partir de 136 000 analyses d'eau prélevées sur les 157 pesticides et métabolites identifiés, 89 d'entre eux ont été détectés au moins une fois dans les eaux brutes et 77 fois dans les eaux traitées. Les métabolites du chlorothalonyl, par exemple, sont issus d'un fongicide commercialisé depuis les années 1970 par l'entreprise Sygenta, qui a été interdit en 2019 car qualifié de cancérigène supposé. Ce métabolite de pesticides est le plus fréquent, on le retrouve dans plus d'un prélèvement sur deux, 57%. L'Agence a également retrouvé du métalochlor, ESA, dans plus de la moitié des prélèvements. Ce composant est issu d'un herbicide agricole très utilisé dans les cultures de maïs, suspecté d'être cancérigène et perturbateur endocrinien par l'Agence Européenne des Produits Chimiques. Poison or not poison dans France TV Info.fr du 11 avril 2023. Certains agriculteurs français continueront à utiliser la phosphine pour traiter leurs céréales qu'ils exportent hors de l'Union Européenne. L'Agence française de sécurité sanitaire avait retiré son autorisation de mise sur le marché de ce puissant insecticide à compter du 25 avril. Olivier Becht, le ministre délégué au commerce extérieur, a indiqué qu'il n'y a aucune règle européenne qui empêche l'utilisation de ce produit lorsque les céréales sont à destination de l'exportation, lorsque le pays importateur l'autorise lui-même. En fait, la règle, c'est que la phosphine est du poison en France, mais ce n'est plus du poison pour les pays hors de l'Union Européenne qui achètent les céréales. Et pour finir, la connerie de la semaine. A la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501